Musique Bonjour, je me présente, je m'appelle David Wacky, je suis le responsable de la section francophone au campus scolaire de Yéminhond. Ce campus scolaire existe déjà depuis 60 ans et a pour spécialité de recevoir les jeunes au LIM ou les jeunes venant étudier en Israël qui sont arrivés sans leurs parents. Musique Déjà d'être seul dans un pays, il faut apprendre à être responsable, à être autonome, à savoir se débrouiller. Tant à l'école parce qu'il n'y a pas les parents derrière, il faut savoir se débrouiller seul. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous apprend pour plus tard à être autonome et à savoir faire des choses seul. Les enjeux sont assez importants, c'est-à-dire qu'ils arrivent vers l'âge de 16-17 ans. Ils ont énormément de défis à relever et seul, c'est très dur de relever ces défis. Et on apprend à vivre ensemble avec des autres façons de penser, mais apprendre vraiment à vivre ensemble et à s'accepter l'un et l'autre. Nous sommes ici une équipe importante et il y a plus de 250 professionnels. Ce qui est important ici à Yéminord, c'est que justement, on fait un focus complètement sur l'enfant, sur le jeune. On travaille en étroite collaboration effectivement avec l'école, avec évidemment les Madrechim. Un des trucs forts de Yéminord, c'est justement qu'on pousse les élèves à sortir le mieux. C'est-à-dire à apprécier, à trouver leur personnalité, à trouver ce qui les caractérise et à en tirer profit. Le but de cette école, c'est très particulier en Israël, les Kfar Noah, parce qu'il y a vraiment un répondant, il y a vraiment une structure après les cours. C'est-à-dire que, c'est ça tout mon rôle aussi en tant que Madrecha, c'est vraiment de donner un répondant aux élèves avant et après les cours. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux grâce à cette école. On va les aider aussi bien bien sûr par rapport à la partie scolaire, puisque c'est un bac général israélien. En plus de ça, dans cette école, on nous propare pour notre chéroute Tzvahi, c'est-à-dire l'armée. La première année pour ceux qui viennent à peine d'arriver, c'est à Noulpan, plus de 20 heures par semaine, mais aussi c'est toute la partie estrascolaire. On peut tout faire en fait, si quelqu'un il aime l'art, il peut aller dans l'art. Si quelqu'un il aime la musique, il peut aller dans la musique, il y a de la poterie, il y a des cours de musique. Non, ce qui est différent dans cette école, c'est que ce n'est pas une école qui met directement le but que sur le bac ou que sur les études, ou que sur réussir dans la vie côté académique. Il y a plus que ça, il y a savoir vivre. J'ai grandi dans cette école et je remercierai toujours mes madrigis, mes directeurs, tout le monde, parce qu'ils m'ont offert cette chance de me développer que je n'aurais pas eu en France, que j'aurais eu nulle part d'autre en fait. On travaille avec notre cœur et on les aime vraiment et on travaille vraiment main dans la main pour leur réussite. Ici, il y a plus de « je regarde où je vais » d'abord, mais bien sûr je kiffe en allant dans le bon chemin. Pour les jeunes qui arrivent en Israël avant les parents ici, ça apporte une certaine facilité. Mais ça leur permet justement de respirer et de se dire « on a déjà un pied en Israël ». En fait, je trouve que ma vie, en tout cas en tant qu'adolescent, elle est faite pour être ici. Pour moi, personnellement, c'est une des meilleures écoles d'Israël. Et franchement, c'est une école, je n'ai rien à dire. Ça veut dire que si maintenant je sors de cette école-là, je n'aimerais rien revenir pour redonner à Coréen. Je vous attends, je vous appelle à justement prendre contact avec nous pour justement permettre à d'autres jeunes, à des personnes qui sont intéressées, à envoyer leurs enfants, à ces mêmes adolescents qui sont aujourd'hui en France, de pouvoir faire le pas. Nous sommes présents dans l'ensemble des salons d'Aliya. Nous sommes présents dans l'ensemble des soirées d'information qui sont prévues, aussi qu'il y a l'agent juive que autres. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada